Nous sommes en 1429. Orléans vient tout juste d'être sauvé par Jeanne d'Arc. Mais la Loire n'est toujours pas sécurisée et Charles VII refuse d'être sacré tant que les Anglais tiendront la région. Le 18 juin, après avoir repris quelques places fortes, les troupes françaises sont sur le point de déclencher l'affrontement décisif de cette guerre de cent ans. France, été 1429. Jeanne d'Arc a réussi contre toute attente à libérer Orléans du siège des Anglais le 8 mai, ce qui les vaudra dès lors sans surnom de pucelle d'Orléans. Dès le 9, elle se met en quête de Charles VII à Loche, pour l'enjoindre de se faire sacrer la cathédrale traditionnelle des rois de France, Reims. Malheureusement pour elle, Charles VII refuse, car les principales places fortes de la région de la Loire sont toujours détenues par les Anglais. Face aux Français, les Anglais sont dirigés par John Talbot, comte de Shrewsbury, un des commandants les plus compétents. Il s'est retiré à Minc-sur-Loire et Beaujancy. A ses côtés, William Paul, comte de Sufolk, tient Jarjot. C'est dans ce contexte que, début juin, Jeanne prend la tête d'une armée française forte de 7 à 8 000 hommes. Dès le 12 juin, elle reprend Jarjot, le 15, Minc-sur-Loire et le 17, Beaujancy capitule. Néanmoins, l'armée du comte Talbot reste dans le voisinage et reçoit bien vite les renforts de John Falsthoff. Le 18 juin, Talbot apprend la reddition de Beaujancy et bat en retraite vers le nord, en direction de Pathé. Les troupes de Talbot sont talonnées par les forces françaises, mais ces dernières ne connaissent pas sa position exacte. Talbot choisit d'accepter le combat. Il se déploie au nord de Pathé à l'orée du bois de Lignerolles afin de se retrancher. Serré, entre haies et buissons, Talbot envisage de tenir avec 500 archers d'élite jusqu'à ce que l'armée anglaise puisse se déployer derrière un rempart de pieux de bois dans l'optique de bloquer les charges de cavalerie, signature de l'armée française. Les éclaireurs français, à la recherche de l'armée anglaise, font par hasard sortir un cerf d'un fourré. Celui-ci se précipite sur les lignes anglaises depuis lesquelles un archer a bâti l'animal, déclenchant un cri de joie parmi les anglais. C'est ce cri qui permet aux éclaireurs français de trouver les positions anglaises. Les éclaireurs font rapidement leur rapport à Jeanne, qui décide avec ses capitaines d'attaquer sans attendre. Avant que les archers aient fini de fortifier leur position, l'haïr, à la tête de l'avant-garde forte de 1500 hommes, dirige une charge fulgurante. La cavalerie française perce les rangs des archers anglais, séparant le corps d'élite en deux et pénétrant profondément les lignes. L'effet de morale est conséquent et les anglais s'imaginent perdus, et prennent la fuite. Lorsque le gros des forces françaises rejoint l'avant-garde au combat, la déroute est totale et irrévocable du côté des anglais. Le nombre de pertes du côté français varie entre 1 et 20 ans. Quand, du côté anglais, 2500 à 3000 hommes sont massacrés, 400 à 500 sont faits prisonniers, parmi lesquels les plus grands et vaillants seigneurs d'Angleterre. Seul Falsthoff réussit à s'échapper avec pas moins de 700 cavaliers. La bataille de Pathé permet ainsi le sacre de Charles VII, à Reims. Grâce notamment à l'intervention miraculeuse de la pucelle, il redonna courage aux français qui dès lors enchaînèrent les victoires, amenant finalement à abouter les anglais hors de France. Sous-titrage Société Radio-Canada